et bien salut à tous bandagamers et bienvenue sur la suite de zelda l'épisode 35 je crois si je m'amuse et donc du coup on s'était laissé dans le désert Gerudo où on allait en direction donc du espèce de vendeur qui vend des trucs de monstres pour voir s'il y a un peu de nouveauté ou autre tenue spéciale on va dire hop comme ça Link c'est une bonne épée là c'est une bonne épée ça ou pas ça va être une belle épée est-ce pas d'homme voyageur en fait non c'est pas une super bonne épée ok je connais cette odeur un zelda c'est toi bonsoir je peux t'aider alors utilisez mes scrum c'est ça qu'on dit c'est scrum j'ai pris le temps de regarder le masque les ailes et les ailes les ailes peuvent parfois nous poser un véritable problème on les voit nager au loin et voilà que les secondes après ils nous agèrent ça marche dis moi ce que t'as directement dans le magasin c'est plus qu'il nous intéresse extrait de monstre balai, brosse, maillé, masque, 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 masque ah filet monstrueux pour cheval selle monstrueuse dessinée et réalisée par Pluton pour le cheval d'un monstre cette selle se diseigne certes par son apparence hors du commun mais il n'en reste pas moins pratique et confortable ouais pourquoi pas je peux acheter ces deux là comme ça on mousifie mon cheval on aura un cheval des ténèbres hop j'achète ça aussi voilà ok impeccable obtenir l'extrême on a pas mal de choses à vendre il me semble voilà là on en a un 9 ça va nous permettre de de libérer de l'espace là il y en a 44 44.8 ça fait beaucoup ça 352 bah déjà on se rembourse de la monture qu'on vient d'acheter déjà en moins ça c'est pas mal trop de problèmes alors la corne à côté par contre on va la garder parce que ça sert pas mal pour faire les potions ouais ok le coeur ouais ça en vend donc les cornes là on va vendre celles qui sont à 17 et on va garder ceux à 6 ouais ça me semble correct de toute façon on a des cornes à prendre autant on en aura d'autres donc on va pas s'embêter sur ça ok là ici que de l'ESA force je change de tout tu souhaites me céder ton stock je t'en donne 60 ok impeccable là aussi on vend en tout voilà voilà 32 ok là maintenant ici voilà 1205 on a quasiment remboursé le prêt qu'on a acheté pour le cheval allez vas-y donne aussi voilà ça par contre à côté là ça sert pendant les batailles donc ces deux là on va les garder et on va lui vendre plutôt ça donc je change le tout à 2 x 43 ça doit faire un petit montant voilà 4.6 ça pareil j'en ai pas besoin je vends alors les yeux ça coûte combien les yeux ? 10 x 8 ça fait 80 dommage que j'en ai pas plus que ça hein dommage que j'en ai pas plus que ça hein ok ça combien tu prends ? voilà ça va pas nous faire gagner les masses ça nous fera toujours les pas en plus ah ouais 18 x 9 ça fait bien ça ok un peu curieux et ça c'est quoi ça ? alors ça ouais ça c'est l'hélice l'hélice peut-être que je vais t'en vendre on met pas le tout je vais en vendre la moitié une trentaine je pense ouais je vais t'en vendre la moitié une trentaine vu que j'ai amélioré mon truc ça me servira à plus grand chose ça a pas fait grand chose quoi hein non 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 c'est pas ça j'ai changé d'oeil wow wow j'en ai 6 de ça ça 5 25 de ça, 26 de ça bon je préfère les garder quand même au cas où c'est plus rare de choper ça ça je vais les garder je réfléchirai à plus tard et je verrai ça si on peut les changer ou pas donc sur ce partons en direction à nouveau du village de Guérido vous me demandez ce que c'était ok il y a une autre ici on va passer par ici et hop on va se remettre en tenue de pomme voilà il est où le contenant voilà je vais arranger toutes mes affaires en même temps comme ça c'est fait voilà ok donc du coup la tenue de Guérido le pantalon il est où ? là voilà du coup tu te pèles un peu mais c'est juste le temps de rentrer au village il y en a pas trop longtemps voilà hop ça va aller plus vite comme ça ah je crois qu'on va rentrer pile poil devant son magasin à la fille qu'on a vu tout à l'heure dans la vidéo dernière yo je peux entrer avec maison ou pas ? la tempête fait rage ça va ça tiens une hylène tu trouves à la porte au nord-ouest putain c'est vrai que les Guérido sont sont méga costauds hein elles sont vraiment très très grandes quoi tu peux être sûr que toutes les veilles sont des bienvenues dans la cité mon rôle est de prévenir les voyageurs des dangers des tempêtes de sable en effet une fois pris dans une tempête on perd tout sens de l'orientation mais les Guérido ne s'en sortent toujours pas c'est ça qu'il y avait marqué hein mais c'est sûrement parce que les tempêtes de sable du désert du réseau sont redoutables les anciens ils auraient caché un trésor un trésor dis-tu ? en fait je ne sais pas grand chose sur ce trésor je ne sais pas si ce sont des ruines qu'un autre ange dans le désert du Rudeau cache de nombreuses statues épéistes une belle épée encore une autre épée légendaire peut-être ? je ne sais pas on verra bien ça mais ce n'est qu'une vieille histoire et puis c'est bien joli mais le désert grouille de monstres alors pas question que je m'y aventure l'épéiste tacitur ah non c'est un sanctuaire quête principale infiltrer la cité des femmes l'épéiste tacitur terminé d'accord bon en fait ça veut dire que j'ai fait le sanctuaire donc ça veut dire qu'il n'aura plus besoin de se prendre la tête avec le sanctuaire ok c'est toi la vendeuse là qu'on parlait Varsap cette tenue tu es Hylien dont je m'en rappelle avant d'époque fais ça ma fille nous sommes occupants toutes les deux des morse domestiques ils sont indispensables parce qu'ils veulent traverser le désert ce qui m'arrange bien nous perd je dois dire il suffit juste d'un bouclier pour qu'ils puissent le tirer nous avons dressé toutes nos morse pour qu'ils soient plus faciles à conduire que ceux de l'extérieur alors si ça t'intéresse n'hésite pas d'accord ça marche pourquoi pas j'ai envie de dire pourquoi pas dès qu'on aura fini l'histoire qu'on aura réussi à faire on ira faire un tour dans le désert puisque regardez le désert il reste encore tout ça et moi je suis quasiment sûr qu'on a des trucs à aller voir des sanctuaires des trucs comme ça c'est obligé donc je pense qu'on ira faire un petit tour dans le désert histoire de voir un petit peu se balader profiter et voir tout ce qu'il y a à faire ok ce qui est sûr c'est que j'aimerais bien savoir s'ils ont un hôtel parce que j'aimerais bien dormir et reprendre l'aventure correctement le matin parce que je pense qu'ils sont tous en train de dormir là déjà donc au moins qu'on soit sérieux il y a des vies partout ah oh quelle jolie petite veille quelque chose me dit que tu aimerais découvrir notre massage relaxant à vrai dire il est si populaire que la liste d'attente pour y en profiter une onde comme le bras mais je vais te dire je sens quelque chose de spécial en toi alors tu peux venir en profiter quand tu veux ah désolé pour le monologue j'espère que tu vas dormir chez nous la nuit standard coûte 20 rubis et pour seulement 80 rubis tu peux aussi bénéficier du massage relaxant ah ouais c'est double d'un truc normal quelque chose me dit que ça va payer plus qu'un lit moelleux au matin voilà ce serait impeccable pourquoi es-tu si nerveuse ? alors détends-toi il n'y a que des veilles ici voilà enfin j'ai une veille avec une petite pouille en plus est-ce que j'ai bien dormi ? combien de heures j'ai gagné en plus ? est-ce que j'ai gagné l'endurance ? on verra tout ça dans le... ah ouais quand même ! ah ouais c'est... ouais 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 c'est cool ouais ouais c'est... ça vaut les 80$ moi je dis ça vaut les 80$ largement oh la la eh madame Pierre ça va ou quoi ? ah des flèches aïe je me suis flatté là j'en bas ça 10 flèches de glace pour seulement ah ouais c'est des lots de 10 flèches combien ça coûte si j'en prends 2 ? merde je dis j'achète le tout ouais vas-y c'est bon on est flèches électriques vas-y j'achète le tout aussi je suis un riche moi ah attends par contre c'est... flèches en bois flèches de... j'en ai pas donc j'achète le tout ça c'est sûr par contre je suis presque ruiné 20 flèches et 600$ ah ouais non mais là par contre ça fait 1200$ j'en achète qu'un seul là un lot de 20 flèches c'est bon on va pas faire pour le con avec quoi et par contre le flèche normal tu les verras combien ? 28$ j'achète le tout ah je vous complète au niveau des flèches ou quoi ? 95 flèches là on a des flèches les gars là je vous le dis on a des flèches ok faisons un petit tour de plus dans les boutiques alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ici ? ici c'est des légumes, des champignons ici on a quoi ? ah ici on a les tenues ah mais c'est les tenues que j'ai déjà dans ça, ça sert à rien de l'acheter ici on a du morse ici on a des armes ici on a des armes ici on a des armes marteau de fer cimetère guérido et on a un petit coffre que j'avais pas vu rubis argenté sans rubis je dis pas non je dis pas non je suis tout à fait intéressé par l'argent j'ai besoin de rubis je me suis fait ruiner par une guéridos d'ailleurs je dis dos mais je sais pas si c'est dos j'ai toujours dit dos moi c'est guérido ou guéridos je sais plus dites moi le par commentaire vous comment vous les prononcer moi j'ai toujours dit euh qu'est ce que tu fais toi euh ça va que je m'appelle Nico mon plat préféré c'est les boulettes de riz de ma baba elle c'est si doué tout le monde dit que je suis quelqu'un de très naturel et de France vraiment n'importe quoi et ça va rien de naturel en plus hein mais qu'est ce que tu fiches ici chez moi qui t'a permis d'entrer c'est pas du tout ce que tu crois je m'entraînais pas du tout appareil au voice ah ouais d'accord en fait c'est des chaudasses en fait les guéridos le truc c'est interdit aux hommes parce que ce serait le bordel en fait mot de passe mot de passe euh mot de passe euh a r e musique secret du club privé ok d'accord eh bien écoutez moi je suis tout à fait euh très curieux comme garçon je suis extrêmement curieux comme garçon donc là du coup ah oui pardon ah j'ai une oui oui exact oui j'ai une statue de la déesse à côté j'avais pas vu j'ai pouvoir faire un vœuf et du coup récupérer une barre de ah non on a déjà demandé ça et pouvoir récupérer une barre d'endurance que je voulais justement je n'en ai je n'en ai peut-être pas l'air mais j'étais une reine de beauté dans mes jeunes années je faisais tourner les têtes bien des vœufs mais j'étais à la poursuite d'une chimère voilà je cherchais je cherchais les temps des amoureux pour y rencontrer celui qui selon la légende deviendrait le vœuf de ma vie j'ai donc parcouru Hyrule en tous sens et sans répit et que crois-tu qu'il est arrivé avant même de me rendre compte j'étais devenu une vieille vœuf veille au final je n'ai jamais trouvé des temps des amoureux et j'en ai jamais trouvé mon mari non plus et bien pourquoi tu fais cette tête c'est une histoire amusante tu devrais en rire et ça me rappelle le bon vieux temps mais d'y discuter comme ça avec un vœuf et tout vraiment tu restes encore un peu je dois y aller désolé ok est-ce que toi tu peux faire prière ? ouais cool cool donc on a dit une barre d'endurance en plus comme ça ça me permettra de voir d'avoir quasiment un troisième cercle et niveau endurance on sera bien j'ai envie de dire quoi voilà impeccable allez let's go let's go ok vers 8 la séance d'accord ça c'est pour faire de sûrement encore du machin là mais comme on dit qu'il en a pas besoin d'aller dans le désert on va pas le faire en suivant ici on a vu que c'était détenu il est tenu ici il est tenu par là et ici qu'est-ce qu'il y a d'autre la bouffe voilà je suis aveuglé par le soleil des temps je sais pas je sais pas si c'est ma console ou pas mais on peut pas régler la luminosité parce que je suis en train de me rouler les yeux quoi langue de doublage modifier le doublage non merci boîte de dialogue normale normal on peut changer le sombre bon normal affichage normal pro c'est ce qu'ils appellent pro voilà minicar pointé vers le nord changer le bouton de saut non géroscope déplacer la caméra normal caméra en même temps verser amiibo ne pas utiliser on pourra utiliser les amiibo c'est bon j'ai bientôt j'ai commandé un petit truc de lot de amiibo c'est pas les amiibo en fait c'est des mini cartes qui permet d'avoir la même chose que les amiibo et ça coûte beaucoup moins cher je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo si je les reçois entre temps dans les futures vidéos plutôt parce que la prochaine je pense pas que j'aurai vraiment là comme ça d'un coup dans la comédie puisque je compte passer un petit peu la comédie à enregistrer que ça fait longtemps bon d'accord donc du coup on va partir sur le secret donc une porte dérobée permet de pénétrer à l'intérieur de la boutique élégance guérido mais il faut donner un mot de passe connu des seuls membres pour pouvoir l'emprunter en cas d'erreur il faut attendre une journée avant de pouvoir retenter sa chance d'accord ok mais quel est le mot de passe d'accord là comme ça moi je sais pas où est-ce que je trouve le mot de passe ok les amis mais écoutez on aura fait le tour complet bijouterie il va même dévoiler ah ah il n'y a rien d'autre ça va pas je pense qu'on fera une fois qu'on aura fait la quête l'histoire principale je pense qu'on reviendra peut-être un peu faire quelques quêtes secondaires dans le jeu je pense c'est vous qui voit rien de toute façon on n'y est pas encore tout ça on verra vraiment un bon moment un des bijoux j'utilise des rugby brutes et des affaires brutes pourtant sérieusement toutes les pierres ont le pouvoir en le temps de porter une pierre sur soi de se faire faire une protection malheureusement tant que je n'ai pas de silex dans ma boutique ça sera fermé est-ce que moi j'ai du silex sur moi est-ce que moi j'ai du silex sur moi la véritable question je ne pense pas cristaux et le sel silex j'ai jamais que 3 et il y en faut 10 on ramènera ça plus tard ouais donc je pense qu'on fera ça dites moi comment vous pouvez commencer déjà à me dire sur vous donner vos idées sur les commentaires pardon j'ai du mal à parler hein mais je pense que je vais faire la quête principale et après on fera les quêtes secondaires après qu'on a fini la quête principale ok let's go les amis allons voir un petit peu ce palace qu'il nous avait dans des rires de l'or c'est un palace tout en or c'est un palace c'est un palace c'est un palace c'est un palace oh tu possèdes un objet drôlement rare à ce que je vois cette voie il ne semble pas être une voyageuse ordinaire qu'elle est ton nom étrangère je vois et bien Link as-tu quelque chose à me demander je t'écoute la créature divine ok mais elle est super mignonne et par contre l'autre son garde du corps elle est moins stockée seuls ceux qu'on appelle les prodiges comme Urbosa la grande peuvent la piloter ils ont péri il y a 100 ans lors du grand fléau alors ne dis pas de soutise pourtant je l'attends le tricard attend Béthéra mère m'avait parlé d'un épaisiste tombé au combat il y a 100 ans protéger la princesse d'Iru protecteur de moi elle l'aurait alors fait plonger dans un profond sommeil il s'appelle Link comme cette personne curieuse coincidence je ne trouve pas de plus regarde l'objet accroché à sa ceinture il s'agit sans aucun doute d'une relique de Clanchéka je doute qu'il y ait confié un objet aussi important au premier venu combien même il n'y avait pas de veille il y en parmi les prodiges espèce de voyant tu es un voye tin 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 et si Béthéra a raison alors tu as commis là un grand crime cependant si tu es réellement un prodige ça change tout jamais nous n'oserions traiter rudement un ami d'Urbosa la grande et puis nous aussi nous voulons calmer nos boris je pense que tu as déjà remarqué la présence de cette bête celle que la tempête de sable protège et qui fout droit quiconque s'approche la créature divine van nous devons à tout prix l'arrêter mais seuls nous ne pouvons rien faire si tu as vraiment un prodige accepterais-tu d'entrer dans la créature divine et de l'apaiser mais nous ne pouvons pas confier une mission aussi importante à un portet inconnu pourquoi ne pas l'envoyer récupérer le masque du tonnerre d'abord nous verrons ainsi de quoi il est capable ce n'est pas une mauvaise idée je vois je vais être honnête avec toi il n'existe qu'un seul objet capable de nous protéger de la foudre que fait tomber Narboris il s'agit d'une voulique sacrée qui se transmet dans la famille de régénération en génération le masque du tonnerre malheureusement crois-le ou non il a été volé par des bandis des bandis s'il est réellement un prodige comme il le prétend il ne devrait avoir aucun mal à récupérer si tu veux en savoir plus sur les bandis qui sont sur un volique va parler au soldat au soldat c'est ça hein soldat sans cette volique il est impossible d'approcher Narboris ok bon ça marche ce n'est pas de tous les jours que nous recevons une invitée comme toi c'est sûrement Urbossa la Grande qui a guidé tes pas sûrement ouais ok donc nous allons devoir trouver le masque du tonnerre les amis pardon excusez-moi donc il faut parler aux gamines salut soldates qu'est-ce que tu fais là toi ce sont les paracements des soldats assure la protection de notre chef à cause des bandits la sécurité a été renforcée la civile est venue faire du tourisme nous n'ont rien à faire ici j'explique mon cas comment Bétera pardonne mon comportement je m'appelle Cheriza je suis le capitaine de ces soldats la relique de notre peuple a été volée il y a peu par des bandits devant Giga et nous sommes toutes sur les nerfs nous avons bien repéré leurs repères au fond de la vallée de Galtis mais c'est bien trop difficile d'accès mes soldats sont exténués je voulais justement recruter de nouvelles têtes pour reprendre les recherches écoute-moi soldat cette veille hygiène va nous donner un coup de main je compte sur vous pour l'assister tu fais partie des nôtres maintenant si tu as des questions n'hésite pas à aller voir mes soldats elles te donneront des informations possibles et je ne vois pas Bétera où est-elle elle s'est précipitée hors de la cité en disant qu'elle avait observé le repère des bandits j'espère qu'elle va bien c'est déjà deux jours qu'elle est partie quand même impossible pourquoi elle a-tu laissé partir seule et pourquoi tu n'es pas venu m'en parler avant désolé elle a dit qu'elle allait juste jeter un coup d'oeil alors je me suis dit qu'elle ne arrivera rien incapable on doit maintenant aussi retrouver Brix comme si la disparition de la relique ne suffisait pas si la capitaine venait d'apprendre elle nous punirait et elle nous vient les cent tours du désert euh qu'est-ce que ça va faire je suis en train d'y réfléchir d'accord donc il va falloir sauver une personne en plus ok ok et bien les amis sur cette fin de vidéo on va se retrouver donc pour la prochaine vidéo où on ira donc partir sauver cette iris je crois que c'est ça et sauver ce masque de tonnerre et donc voir où est-ce qu'il est le fameux temple euh des ligas je crois que c'est ça c'était des ligas euh on ira directement avec le les machins là les trucs du désert pour se déplacer plus vite et euh on ira aussi euh petit truc j'y pense aussi voilà donc dites moi en commentaire si vous préférez euh donc moi ce que je pars faire là en fait là ce que je veux dire par là c'est que ce que je veux faire c'est que je fais la quête principale et après je ferai les quêtes secondaires une fois qu'on aura fini le jeu et si vous préférez qu'on saute et qu'on passe à notre Zelda parce que vu qu'on a pas mal de Zelda à faire euh vous me direz tout ça par commentaire en toute façon on rediscutera ça quand on arrivera vers la fin du jeu et euh parce que c'est un jeu qui est quand même bien 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 complet qui peut être bien 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 long si on fait vraiment toutes les quêtes secondaires donc euh je veux pas me retrouver à faire deux Zelda en même temps mais il y a deux Zelda à filmer le prochain Zelda c'est Ocarina of Time qui est un super Zelda aussi que j'ai beaucoup aimé donc du coup euh ce qu'on fera c'est que je réfléchirai moi aussi de mon côté ce que j'ai envie ce que j'ai envie peut-être que je ferai quelques vidéos et puis quand j'en aurai marre je sauterai sur Zelda Ocarina of Time dites moi à vous vous aidez sur commentaire et puis on verra ça si vous avez apprécié la vidéo laissez moi un petit pouce bleu partagez cette vidéo sur Facebook et Twitter et n'oubliez pas de vous abonner pour assurer nos prochaines aventures de Zelda ciao ciao les amis et à la et à la et à la et à la et à la